Je vais casser mille morceaux. Nick, arrête. Adam, non. Pardon, maman. Oh, bah oui, y a trois, mon fils. Allez, viens. Oh, non. Tu commences à devenir un grand. C'est un petit garçon. Comment tu fais pour sortir tout le temps de ton parc ? Je crois qu'il faut se faire une raison. Ce parc n'est pas une bonne idée. J'ai dit que je ne l'aurais pas faim. Je ne suis pas si belle. Je n'ai jamais dit que tu étais belle. Le taxi est là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le petit-déj ? Quelque chose de bon ? Fantastique. Alors, le taxi va emmener maman à l'aéroport. Et après, maman va faire voir à Amy sa nouvelle chambre à l'école. J'espère qu'ils vont bien le fatiguer à la prêche. Comme ça, quand je reviendrai, ils auront envie de faire la sieste. Chérie, il faut éviter de dire ce mot devant un enfant de deux ans. Adam. Voiture couleur. Bon, le déjeuner d'Adam est dans le congélateur. Et le numéro de la baby-sitter, il est sur le réfrigérateur. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Tiens, tu ne me crois pas capable de me débrouiller tout seul ? Oh, bien sûr que c'est ché. Un peu de tenue, vous deux. Sois tranquille, Eva. Elle va arriver là-bas, se rendre compte qu'il n'y a rien à faire, faire demi-tour et rentrer à la maison. Au revoir. Au revoir, Nick. Dépêche-toi, Amy, il faut partir. Sous-titrage ST' 501